Allez, bonsoir à tous pour un petit live là, un peu informel. Je profite, il fait beau le télescope, il est resté toute la journée sur le balcon, donc il était assez prêt. Et on va attaquer par une observation de Jupiter en direct. Là, alors à ce que je vois, clairement, elle doit peut-être être un peu dans un nuage, on va monter à 15 millisecondes dans ce cas. Non, là je suis trop lumineux. Et à côté de ça, j'avais un archivage qui était en cours de toutes les données faites de cet après-midi pour faire de la place sur le disque. Vous voyez, on va tout lui... Voilà. Donc vous avez en face de vous Jupiter, donc elle est en noir et blanc, c'est normal, parce que sinon le fichier est trois fois le plus gros. On peut voir quand même quelques détails lors de la prise de vue. Le son n'est pas tip-top, hein, Julien ? Mais t'es en voiture, là ? Ouais, je vais couper mon micro. Voilà. Donc, on a Jupiter là et on fait une capture de 45 secondes. 45 secondes, pourquoi ? Tout simplement parce que Jupiter tourne sur elle-même très très vite. Voilà. Donc, forcément, si je fais une série trop longue, eh bien, on va avoir un effet de flou filet avec sa rotation. Donc au programme ce soir, on va faire juste Jupiter et Saturne, même si c'est Jupiter, elle est quand même pas très très lumineuse à l'œil nu. Là, j'étais obligé de booster un petit peu. Je pense qu'elle est en train de rentrer dans les cirrus. C'est vraiment dommage et je pense qu'on va aller faire Saturne très très rapidement parce que là, je pense que sinon après, on va même avoir du mal à la retrouver à l'œil nu. Open la dernière. On va lui faire placer les AP directs comme ça. Voilà. À la limite, on reviendra sur Jupiter après. On va lui lancer le traitement. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller tout de suite sur Saturne parce que je crains qu'on ait du mal à prêter tout à l'heure. Et comme elle est un tout petit peu plus haute, je pense qu'on sera mieux. Voilà. Trump, Fred, qu'est-ce que c'est que ces histoires ? Ah, c'est sûr que c'est autre chose que des photos faites avec un CPC 800 et un Alpha 7S. Mais bon. Alors, ok. Alors là, elle ne doit pas être très loin. Donc, toujours le même setup, toujours le... Ah, je l'ai deviné. Voilà. Alors, Autostacker, tu as terminé. On va aller regarder ce qui nous a sorti. Ah, c'est un peu... Forcément, c'est moins bon. Parce que là, elle est en train de montrer dans les cirrus. Mais celle-là, franchement, était... Franchement, celle-là était pas mal quand même. De toutes les Jupiters, j'en ai une, deux, trois, quatre. Ouais, la 14, c'est la meilleure. Clairement. Donc, on va essayer d'aller... Alors, Mars, je ne peux pas la choper à cette heure-ci. Je ne peux la prendre qu'à 23h. Mais c'est mort, en tout cas, pour le moment. Parce qu'elle est à travers mon bâtiment. Alors, regardez comme elle est faible. On va devoir monter à 20 millisecondes. Voilà. Mais ce sera sans doute meilleur quand même qu'hier soir. Donc, on aurait tort de s'en priver, n'est-ce pas ? Hop. Je crois qu'on va monter à 25 mili, hein, parce que là... Allez, 30, soyons fous. J'ai déjà fait avec plus que ça. Je comprends pas pourquoi j'ai autant de bleu comme ça. Et là, on va faire une capture de deux minutes, c'est au moins ce qu'il faut, ouais. Alors, je suis... Alors, Geoffrey qui me dit, je suis en train d'observer, j'ai pas du tout le même rendu que toi. Bah, écoute, moi, je fais ce que je peux. Oui, oui. Et puis, de toute façon, le traitement par ondlet te permet d'améliorer. Donc, toi, t'es revenu. Ça y est, t'es arrivé chez toi ? Ouais, ça y est, je suis arrivé chez moi. Désolé. Écoute, bah, nous, c'est dégueulasse, hein, encore chez nous, ce soir. Je vois le triangle d'été, c'est déjà pas mal. Ah, moi, je le vois pas. Ah, oui, je sais pas, oui. Non, non, je sais pas, enfin. Là, à l'œil nu, tu vois, je ne vois que Jupiter. Mais après, c'est vrai que j'ai pas non plus... Comment dire, j'ai pas non plus... Oh là là. Est-ce qu'avec les vérins, je peux arriver à compenser ? Je suis vraiment au bord de mon champ, là. Elle arrive basse, Jupiter. Bon, les deux sont très basses. Par moment, on distingue quand même un petit peu la division de Cassini, donc ça peut le faire. Par contre, ma mise en station, là, ouais, c'est pas si mal, en fait. Non, non, je crois que c'est pas trop mal. Alors, bonjour, j'ai fait un passage rapide. Je suis en pleine écoute du triple album vinyle de Roger Waters. Ah, the dark side of the moon, non ? Il y a misé qu'il va bien pour observer le ciel. Voilà, astronobe. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce que... Je veux dire Christophe quand il parle d'un T400. En fait, c'est très simple. Mon télescope fait 400 mm de diamètre, tout simplement. C'est un Dobson 400 de construction perso. Le miroir primaire est au départ un miroir Midlight Bridge 400, donc Midlight Bridge 16 pouces, qui a été repoli par Franck Grier, qui est un des meilleurs astronomes, enfin, des meilleurs, comment dire, artisans en Europe. Artisans. Voilà, donc, il a un état de surface qui est absolument fabuleux, et clairement, du point de vue observation visuelle, j'ai multiplié par deux le grossissement maximum effectif de l'instrument. Donc, il y a un vrai gain. Alors, on va aller voir notre... Le T vient de l'araignée. Ton T. Non, T pour télescope. Non, T pour télescope. Pas le T, la forme de l'araignée qui représente... Non, T pour télescope. Je vais toujours poser la question. Alors, c'est une vidéo en noir et blanc. En fait, non, la vidéo n'est pas en noir et blanc. En fait, la caméra est bien couleur. Simplement, donc là, je peux te la mettre en couleur. Simplement, si je fais... Si j'enregistre le film en couleur, il va être trois fois plus gros en termes de taille. Donc, je n'enregistre... Donc, c'est ce qu'on appelle la débaillérisation. Et la débaillérisation, attention à l'acquisition. Ce n'est pas la même chose que de débaillériser un appareil photo. Donc, là, on va retirer la capacité de la couleur pour le rendre 100% noir et blanc. Donc, je n'enregistre qu'en noir et blanc, mais tu vas voir, la photo, elle va être... Dans quelques minutes, elle va être en couleur. Voilà. Donc, on est sur une caméra qui est la QHY 5L3 224 couleurs. Alors, à quoi est dû le flou actuellement ? Est-ce le manque de luminosité ? Alors, déjà, il y a un manque de luminosité. Oui, ça, c'est une évidence. La deuxième chose... Alors, attends. Ça. On met ça et on lui fait faire un traitement. Donc, elle est... En fait, il y a des cirrus ce soir. Très sincèrement, quand j'ai vu le soleil se coucher, je me suis dit... Je me suis dit... Pas de live ce soir, c'est mort. Et en fait, j'ai regardé le... J'avais le télescope sur le balcon, puisque je l'ai eu même cet après-midi pour faire le live solaire. Et on distingue la division de Cassini par moment. Donc, c'est quand même pas si mal ce soir. C'est moins bouillasseux que les autres soirs. Et donc, j'ai fait une photo. J'ai fait la première, qui était déjà pas mal. J'ai fait celle-là, qui était meilleure. Je me suis dit... On n'a pas le droit de ne pas faire un live. Donc, go pour un live. Et en fait, je m'aperçois qu'on est un peu short quand même. Mais bon, je me dis qu'avec le confinement, ça vaut le coup quand même de faire un petit live tous ensemble. Alors, Saturne 1, il ne m'a peut-être pas le créé. Voilà, il a le répertoire. C'est pour ça qu'il ne l'a pas développé. Alors, je vais quand même retenir 20% pour des questions de bruit. Or, forcément, on n'est pas du tout au niveau de ce que j'ai sorti à Saint-Véran. Ouais, ouais, ouais. On voit qu'il y a de la turbulence, qu'il y a des nuages et tout. Mais on a quand même les anneaux. Et on distingue la division de Cassini quand même sur la photo. Donc, c'est meilleur qu'il y a de ce voir. Je dirais que là, depuis que j'ai repris un petit peu les... Alors, une petite formation à FireCapture serait terrible. Bah écoute, on va y aller. On va en profiter de toute façon. Alors, je précise que moi, mes formations, au moins, elles sont gratuites. Et je ne vous fais pas une formation, une pseudo-formation gratuite pour ensuite vous vendre une formation payante sur le même sujet. Surtout avec des informations que j'ai trouvées gratuitement sur le net. qu'ils comprennent qui pourra. Donc, FireCapture. Eh bien, voilà. Il y a un message caché là-dedans. Non, non, non. A peine subliminal. Non, il n'est pas caché. J'ai découvert un truc cet après-midi qui m'a un peu énervé. Mais bon. C'est énervant, je dois le dire. Bah, je fais des vidéos gratos sur comment choisir vos oculaires. Et puis, je vois qu'il y a un séminaire de formation à 130 euros sur le net. Donc, avec des informations gratuites et notamment comme le simulateur de Stelvision. Donc, je trouve ça un peu honteux. Alors, l'histoire du noir et blanc est trop technique pour moi. Alors, Théo Lelon, tu as sur ma chaîne, il y a une playlist. Alors, je vais te dire quelle est la playlist comme ça. On va le voir ensemble. Bah, remarque à ton... Moi, Christophe, je reviendrai peut-être un peu tout à l'heure. Ouais, ouais, ça marche. Pas de souci. Pas de souci. Allez, bon courage. Allez. A plus à tous. Ciao, ciao. YouTube, votre chaîne. Je vais te montrer où la trouver. Votre chaîne, playlist. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de thèmes. Donc, c'est pour ça que les codes couleurs peuvent être intéressants. Et c'est peut-être dans celle-là notamment. Non, c'est pas dans celle-là. Il faut en tant que celle-là, il y a des trucs. Il va y avoir des débunks progressivement dans cette série-là. C'est sur la photo planétaire. Donc, la photo planétaire, on l'a vu, elle était au-dessus. Photographie les planètes à la caméra planétaire. Et tu as cet épisode, le secret des capteurs CMOS et CCD, qu'il faudrait que tu regardes. Parce que là-dedans, j'explique le principe de la matrice de Bayer pour former la couleur à partir de pixels noir et blanc. Donc, c'est des petits filtres qui sont différents selon chacun des pixels, en fait. Donc, en fait, c'est bien un capteur réellement noir et blanc. Mais tu as des pixels qui ont un petit filtre rouge devant. D'autres un petit filtre vert. Et d'autres un petit filtre bleu. Et c'est comme ça qu'on va créer la couleur. Donc, bien évidemment, quand j'enregistre le film, je peux enregistrer simplement l'information qui sort pour chacun des pixels. Et j'ai toute l'information de mon film. Donc ça, c'est si je l'enregistre en noir et blanc. Si je l'enregistre en couleur, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ça va reconstituer le rouge à partir des pixels rouges adjacents, le vert à partir des pixels verts adjacents et le bleu à partir des pixels bleus adjacents. Mais ça va me faire un fichier qui va avoir finalement trois fois plus de mémoire parce que ça va recréer trois plans. L'un rouge, l'un vert, l'un bleu complètement. Donc, en fait, quand je fais l'enregistrement, je n'ai pas besoin de le faire. Alors, pour FireCapture, notre petit cours de FireCapture, puisque c'est ce que vous m'avez demandé ce soir. Alors, la première chose, image, donc 16 bits. Ça, c'est des questions de résolution de la caméra. Alors, ça fera peut-être un fichier plus grand. Il faut voir. Je ne sais pas, parce que cette caméra est une 14 bits. Donc, je ne sais pas ce qu'il va me faire là-dessus. Le bin, bin 2, ça, c'est si vous avez une caméra monochrome, il va prendre, non pas un pixel du capteur pour un pixel du film, mais il va prendre, en fait, 4 pixels du capteur pour former un seul pixel. Donc, ça augmente la sensibilité. Ça s'utilise avec des caméras monochrome. Max, là, ensuite, je choisis ma dimension. Alors, il y a des dimensions prétaillées, tu vois, que tu peux avoir là. En fait, moi, je fais max, et en fait, comme ta planète, tu as toujours un petit peu de difficulté à la recentrer, et bien, qu'est-ce que je fais ? Et bien, je choisis une zone où j'ai ma planète, clac, avec le bouton gauche de la souris, et il me sélectionne la zone. Donc, ça, c'est pour, déjà, la sélection de la zone. Donc, là, on est en mode, ce qu'on appelle ROI. C'est un crop. On ne prend qu'une seule partie du capteur. Là-dessus, vous avez contrôle. Ça, c'est un panneau qui est hyper important. Maintenant, vous avez le gain qui correspond à une amplification, donc, faite par la caméra, sans doute avant la conversion analogique numérique. En tout cas, ce n'est pas récupérable. En gros, quand j'augmente le gain, forcément, j'augmente la luminosité de mon signal. Et en fait, vous voyez que j'ai en dessous, là, un histogramme. Et en fait, l'histogramme, il faut essayer de rester à 70%. Il ne faut pas dépasser 70%, sinon, vous allez commencer à cramer. L'exposition en millisecondes, il va falloir trouver le bon ratio. C'est-à-dire que là, j'ai quand même de la turbulence. J'ai un signal qui est faible. Idéalement, il faudrait que je sois avec un gain beaucoup plus faible, aux alentours de 10, peut-être. Peut-être même moins. Mais ça m'obligerait. On peut le faire ensemble. Si je me mets à 10, vous voyez, on ne la voit pas. Et là, il va falloir que j'augmente mes temps de pause. Vous voyez, même à 100 millisecondes, c'est-à-dire 10 images par seconde, c'est catastrophique. Donc, en fait, il ne faut surtout pas faire ça. Donc, on va revenir, je crois qu'on était à 25 millisecondes. Et on va réaugmenter le gain. Et on va compenser comme ça. Je pense que c'est la bonne façon de faire. Ensuite. Alors, vous voyez que le ciel n'est peut-être pas tout à fait. Pourtant, le ciel est couché. Mais j'ai cette barre bleue qui dépasse complètement. On peut faire comme ça. Et là, on voit qu'elle est bonne. Donc, en fait, c'est vraiment quand je suis en plein écran que ça me fait ce bug-là. Il faut se méfier un peu. Ça change un petit peu. Avec l'information gamma. L'information gamma, vous n'allez l'utiliser qu'en solaire. On ne l'utilise pas en photo planétaire. Voilà. Donc, ça, c'est l'information suivante. Dans le plus, là, vous avez plein d'informations. Alors, ça, c'est hyper important. Le brightness, en fait, c'est celui qu'on a vu. Le black level, on ne le touche pas. Le red, green, blue, c'est justement pour les caméras à couleur. La sensibilité du rouge, la sensibilité du vert, la sensibilité du bleu. Normalement, le natif, c'est le bleu. Bien sûr, on adapte la couleur en fonction de la planète que l'on prend. Saturn est actuellement toujours très, très basse. Donc, il manque de bleu à cause de l'absorption atmosphérique. Donc, j'ai été obligé de pousser le bleu au maximum pour avoir des couleurs qui soient à peu près représentatives de la réalité. Donc, comme on le fait, on le fait en se mettant sur une vue comme ça. On peut éventuellement... Alors, je vais la recentrer un petit peu mieux. J'ai envie de dire que c'est un truc qui m'étonne un petit peu. Parce que normalement, on pourrait s'attendre à dire que le niveau rouge, vert, bleu devrait être le même pour avoir la réalité d'une scène. Mais en fait, on s'aperçoit que dans FireCapture, il faut les ajuster manuellement. Donc, vous mettez la débaillarisation qui vous met en couleur ici. Vous mettez éventuellement l'auto-alignement qui va nous centrer. Comme ça, au moins, ça ne bougera pas trop. Et éventuellement, vous vous mettez à 200%. C'est à vous de voir. Bon, là, c'est hyper bruité. Mais, bien évidemment, si on n'avait pas les cirrus qui nous voilent beaucoup l'image, on verrait nettement mieux. Et on pourrait mieux distinguer les couleurs. Et à partir de ça, vous ajustez vos gains de couleurs pour avoir quelque chose qui ressemble aux photos Hubble, tout bêtement. Vous vous basez un peu sur les photos Hubble. C'est pour ça que le bleu est quand même pas mal boosté. Parce que, forcément, il est absorbé actuellement. Voilà, ça, c'est pour ajuster cette information-là. Les informations qui suivent, c'est high speed et USB trafic. Alors, ça, c'est hyper important aussi. Donc, on va revenir à 100% pour surveiller. Vous voyez que là, je suis à 40 images par seconde. Pourquoi ? Parce que je suis à 1,25ème de seconde. D'accord ? Bien évidemment, il y a une information. C'est que le signal de votre caméra, il transite à travers le câble USB pour arriver sur votre ordinateur. Et en fait, ça ne transite pas en continu. C'est juste des paquets d'informations. Et entre les paquets d'informations, il y a un petit peu d'espace-temps. Et en fait, les informations high speed et USB trafic, vous pouvez jouer dessus. Et selon les caméras, il faut monter le USB trafic ou pas, activer le high speed ou pas. Vous voyez que là, j'ai 40 qui est le 1000 millisecondes divisé par 25 images par seconde. Et là, je n'ai que 30. C'est-à-dire qu'en fait, sur ma caméra, si je monte le USB trafic, eh bien, en fait, je perds des choses. Et là, si je la redescends, vous voyez que je suis revenu à 40. Donc, il faut surveiller le rapport entre ces deux chiffres-là. C'est quoi ? Ça, c'est le théorique. Et ça, c'est ce que vous avez effectivement reçu de votre caméra. Alors, ça va dépendre également de si vous êtes sur un port USB 2 ou un port USB 3. Là, je suis en USB 3, bien sûr. Je vous renvoie à mon épisode qui vient de sortir vendredi sur le choix des ordinateurs. Puisque là, bien évidemment, on a une image qui est quand même assez grande et on a quand même pas mal de données à lui balancer. Mais l'information High Speed et USB Trafic. Sur cette caméra, je dois mettre l'USB Trafic à 0. J'en ai d'autres. Il faut que je mette l'USB Trafic à 80, enfin, quasiment à 100, vers 50, par exemple. Le High Speed, ça dépendra également des caméras. Donc, c'est vraiment la cadence. Si vous avez des bugs de cadence, ça se joue là. Software gain, on n'y touche pas. Auto-histo non plus. FPS, on n'y touche pas non plus. Voilà. Ensuite, là-dessus, vous avez, sur ce panneau Capture, vous allez pouvoir avoir le choix de la cible. C'est-à-dire que vous pouvez vous créer des paramètres, des profils. Vous pouvez les éditer là. Et vous pouvez en créer un par planète. Donc, si par exemple, je passe sur le profil de Jupiter, vous voyez qu'on ne voit quasiment plus notre Saturne. Alors, il faut peut-être que je me mette en grand. Elle est beaucoup moins lumineuse. Pourquoi ? Parce que là, j'ai un temps de pause de 45 secondes à cause de la rotation. C'est ce qu'on avait tout à l'heure au début de ce live. Et surtout, le gain n'est pas le même. Et l'expo, elle est à 15 millisecondes avec un gain à 26. Si je reviens sur, par exemple, le paramètre solaire de cet après-midi, là, à ce moment-là, vous voyez que j'ai la gamma qui est activée, j'ai le gain qui est très faible, et j'ai une expo de 5 millisecondes. Donc, en fait, ça vous permet de mémoriser, et notamment les paramètres de couleur, puisque je vous ai dit que les paramètres de couleur devaient s'ajuster manuellement. Alors, j'ai perdu ma petite planète, là. On va la recentrer. Alors, où est-ce qu'elle est ? Voilà. Donc ça, c'est le panneau suivant au niveau de l'utilisation de Fire Capture. Comme ça, là, je fais le live, mais surtout, ce qu'on est en train de dire, je vais l'enregistrer. Alors, cette journée floue à cause des perturbations de l'atmosphère ? Oui, tout à fait. Notamment, elle est dans des... Comment dire ? Elle est dans des cirrus, là. Donc, c'est franchement pas top. Là-dessus, donc, sur ce panneau, vous avez L. Là, vous pouvez éventuellement, je crois qu'on peut commander une roue à filtre motorisée. Donc, moi, je suis en L pour Luminance. Je n'ai pas de roue à filtre motorisée. Mais on peut le faire. La limite, vous avez une limite de temps. Donc, à vous de choisir. Pour Saturne, vous pouvez aller même à 5 minutes. Pour n'en retenir qu'un certain pourcentage. L'objectif, c'est d'avoir les moments où c'est net. Fichier .cer ou format .avi ? Alors là, vous prenez toujours le format .cer. Clairement, parce que c'est vraiment ça qui va nous permettre de travailler avec Autostackert 3. Là, vous avez la commande de l'enregistrement, bien évidemment. Et alors ça, c'est une chose qui est assez importante. Alors, on va essayer de la recentrer encore. Elle monte pas mal aujourd'hui. C'est la mise en station qui est un petit peu défaillante. Voilà. Voilà. Écoutez, on va faire une petite acquisition ensemble. Alors, l'acquisition, vous pouvez lui mettre. Pas de limite aussi. Et puis, vous allez avoir les comptages. Et donc, une fois que vous êtes là, vous vérifiez votre gain. Là, je suis un tout petit peu haut quand même. On va le baisser d'un cran. Là, je pense que je suis pas mal. La mise au point, c'est à vous de la faire manuellement, bien évidemment. Et là, vous lancez votre acquisition. Pendant l'acquisition, là, il a un affichage qui n'est pas à la pleine cadence maximale de votre... Bien évidemment, de votre affichage. Ça dépend de la production du processeur. Quand vous mettez max, vous êtes à max. Vous avez ici la possibilité, si vous avez une caméra, enfin, le port ST4 d'autoguidage qui est connecté, vous pouvez faire des commandes manuelles, comme ça, simplement en cliquant, pour commander manuellement des corrections sur votre monture. Il est possible de faire de l'autoguidage. Et on va, à ce moment-là, utiliser cette option-là. On va aller voir ce panneau ensemble dans quelques instants. Ici, vous sélectionnez justement la question de l'histogramme. Mais vous pouvez rajouter des choses pour... Alors, il y a l'auto-alignement, les éphémérides. Peut-être qu'il va vouloir les afficher. Enfin, vous pouvez... Mais je crois qu'il les met dans le film, alors attention. Alors, Lucas, pour répondre à ta question, oui, le 400 est sur la table équatoriale. Pour ça que c'est très, très fastidieux. Donc, exactement, Mathieu. Donc, on fait des vidéos pour prendre les instants d'honnêteté. Il y a des moments où on devine la division de Cassidy. Il y a des moments où on ne la voit pas. Et en fait, FireCapture va nous... Non, enfin, Autostackert 3 va nous servir à faire le... La distingo et trouver les moments où c'est net ou pas. Donc, vous voyez, là, on a les informations, on a ce qui défile. Le temps en seconde, la taille du fichier, le nombre d'images par seconde effectif et le nombre d'images qui a été sauvegardé au total. Vous avez même l'espace disque disponible qui vous est affiché ici en temps réel. Ah, je crois que Montego, qui était à Saint-Véran. C'est absolument fabuleux. Pourquoi vois-tu une pixelisation sur la preview pendant les acquisitions ? Eh bien, une pixelisation, pourquoi ? Parce qu'en fait, là, elle est dans les nuages, là, elle est dans les cirrus. Je ne la vois pas à l'œil nu, là, pour vous dire, Saturne. Je vois Jupiter à l'œil nu et elle est vraiment très, très floue. Bon, là, on arrive au bord. Donc, on va stopper l'acquisition. Alors, il y a une chose que je n'ai pas regardée dans les options, d'ailleurs, que je m'étais promis de faire ces jours-ci. Donc, on va le faire ensemble. Là, vous avez pas mal d'options. Alors, dans cet énorme panneau-là que vous avez là, vous avez des choses. Donc, vous avez l'affichage de l'histogramme ici. Donc, vous le laissez activer tout le temps. Ça ne gêne pas. Ça, c'est l'auto-alignement quand vous faites la mise au point ou quand vous travaillez avec le réglage du correcteur de dispersion atmosphérique. Ça, c'est un recadrage de la vidéo. Alors, je ne sais pas comment ça fonctionne. Je n'ai jamais utilisé. Là, vous avez les options d'auto-guidage. Alors, ça, c'est intéressant. Vous pouvez choisir des temps de correction, permuter les commandes, etc. Voilà. Donc, l'auto-guidage est quand même pas mal du tout parce que... Mais alors, attention. Ah oui, recadrage. Ok, ça fait ça. Bon. Ah, mais ce n'est pas con, ça. Ça veut dire que... Ça a l'air qu'en fait, il va me faire un film qui va faire exactement ça. Et il va suivre la planète sur le capteur en grand. Mais c'est génial, cette option-là. Comment ça se fait que je n'ai pas utilisé un truc comme ça plus tôt ? Ben, vous voyez, on en découvre des bonnes. Ça, vous voyez, on a des informations sur les effets mérites de la planète. Ah, ben voilà les informations que nous donne Jean-Luc Dauvergne quand il fait ses acquisitions. C'est comme ça, peut-être qu'il les trouve. Donc, c'est les informations par rapport à la planète, notamment les angles en degré, des couches nuageuses, des choses comme ça. Alors, là-dessus, qu'est-ce qu'on a ? On peut choisir le répertoire de sauvegarde, tout simplement. On peut choisir d'annuler une capture. On peut centrer la fenêtre. Alors, je ne sais pas si... Oui, non, mais là, en l'occurrence... Ah oui, on pourrait faire des petits coups comme ça, d'accord. Centrer la fenêtre sur la planète. Là-dessus, vous avez la débaillérisation, c'est-à-dire pour afficher en couleur ou pour afficher en noir et blanc. Voilà. Là, vous avez l'information du correcteur de dispersion atmosphérique. Donc là, vous voyez, je ne sais pas trop pour quelle raison, mais il est complètement dans les choux. Normalement, il indique deux cercles. Je l'avais bien réglé tout à l'heure, avant de commencer le live. Donc, je ne suis pas trop inquiet. De toute façon, ça se verrait vraiment sur les couleurs. Et quand vous pressez là, de toute façon, là, il va surbooster les couleurs. Ah ben voilà, il fallait cocher ici. Donc, vous voyez qu'il y a un côté bleu et un côté rouge, selon ce qu'il trouve. Donc là, ça veut dire qu'il faut que je corrige un petit peu sur l'ADC. Hop. Ouais, 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 c'est pas top là. Ça ne m'indique pas trop ce qu'il faut que je fasse. Ouais, je ne sais pas trop pourquoi la correction de la... Le réglage de l'ADC, là, il ne veut pas me le faire correctement. Ensuite de ça, là, ça doit être des réglages d'ARC, etc. Ça, je ne les utilise pas, ces options. Réticule. Ça peut peut-être faire des choses. Bon, ça peut peut-être vous aider. L'eurodata, là. Alors, ne le mettez pas, l'eurodata, parce que sinon, il va peut-être gêner pour les réglages. Alors après, dans paramètres, il y a quand même d'autres choses à regarder ensemble. Hyper important. Il y a deux choses à changer. Bon, démarrer avec la taille maximale. OK. Disposition filtre 1. Capture paramètres. Il y a une option pour dire nommage du fichier au format WinJuPost. Faites-le. Faites-le, ça, c'est hyper important, parce que ça va vous donner une date heure avec un format un petit peu bizarre. Ce ne sera pas heure, minute, seconde, un truc comme ça. Ça va être des heures, minutes, et puis des dixièmes de minute, un truc un peu du genre. Mais l'avantage, c'est qu'après WinJuPost, il va pouvoir extraire vos fichiers et savoir précisément à quelle heure ont été prises les photos. Donc, il pourra ensuite faire de l'addition et compenser la rotation de la planète, je pense, pour ceux qui photographient Jupiter en particulier. Ça, c'est la première option à gérer. Et il y en a une autre aussi, c'est performance et récupérer agressivement la mémoire pendant la capture. Ça, c'est hyper important, parce que c'est la raison pour laquelle j'ai loupé un transit solaire, non, un transit lunaire de l'ISS. Je n'avais quasiment pas de fréquence d'acquisition et en fait, il n'avait pas assez de mémoire en mémoire tampon en RAM pour faire l'acquisition. Et c'est pour ça qu'il a jardiné. Donc ça, c'est hyper important de l'avoir coché également. Et avec tout ça, vous avez tout ce qu'il vous faut pour faire votre acquisition. Bon, alors, Saturne, qu'est-ce que nous a donné le traitement avec Autostackert ? Donc, Autostackert, en fait, c'est la deuxième étape. Vous ouvrez votre fichier. Voilà, donc on avait le 38. Et bon, on a le 18 qu'on a fait ensemble. Vous faites d'abord une analyse. Et il va essayer, donc, il est en mode planète et en mode local. C'est les deux réglages à avoir absolument. Ah, Lucas fait remarquer qu'il y a une case à cocher dans débailleurisation en passant par la petite flèche. Ça, ça peut être utile, ça. Alors, on va déjà retrouver notre planète. À moins que la table soit arrivée en butée. Je n'arrive pas à voir, là. Donc, je ne sais pas où elle va. Donc, la petite option que tu me dis, c'est algorithme de débailleurisation. Débailleurisation temporairement désactivée. Enregistrement au format brut. Prévisualisation en couleur. Eh oui, ça, c'est génial, ça. Merci, Lucas. Ça, c'est une super option. Ah oui, Mathieu qui fait remarquer qu'en Roy, éventuellement, pour l'ADC, peut-être. Voilà. Le recadrage permet de recentrer la planète au milieu du cadrage plus serré. C'est pratique pour avoir un petit fichier. Bien vu, Lucas. Oui, Orion Geek. Saturne a une meilleure tête, ça, clairement. Donc, continuons notre acquisition. Donc, voilà. Ça y est, une fois que le pré-traitement a été réalisé, vous allez placer les AP Grids. Et en fonction de la netteté, vous prenez des petits ou des plus grands carrés. Mais, quelquefois, ça va faire des espèces de carrés noirs ou des traits noirs qui vont apparaître. Et dans ce cas-là, il faut grossir la taille de ce chiffre. Avec ces flèches-là. Voilà. Donc là, on va se mettre à 24 parce qu'on a une cible qui est quand même assez petite. Et là, à ce moment-là, vous pouvez lui demander 20 ou 10 %. Moi, je trouve que c'est à peu près raisonnable comme chiffre. Après, il faut voir qu'est-ce que ça va donner. En nombre de trams, vous pouvez regarder. On a quand même fait l'acquisition de 5900 trams. Donc, c'est pas mal. 10 %, ça va nous faire 600 images. C'est déjà une bonne base. Et en fait, vous faites l'empilement. Donc, il va vous créer un format au format .fit ou .tif. Alors là, pardon, vous ne voyez pas forcément puisque je crois que je suis sur le côté-là. Vous pouvez exporter en tif, en png ou en fit. Attention, le sharpened ne marche pas si vous êtes en fit. Donc, le sharpened, c'est pour une prévisualisation. C'est d'essayer de donner un tout petit peu de nette à l'image. Le RGB à ligne, on aurait pu le mettre, effectivement. Là, j'ai merdé. J'aurais dû le faire. Alors, on va aller maintenant dans PixInsight. Alors, vous pouvez utiliser d'autres logiciels, notamment Iris ou Cyril pour les onglettes. Moi, j'utilise ça parce que je suis plus à l'aise dans le sens où je sais vraiment ce qui est en train de se passer. Vous voyez que mon image, elle est complètement floue. Et on va essayer de lui donner un peu de nette pour s'approcher de là. Donc, avec la prévisualisation. Oula ! Ah oui, donc, si ça me reprend sur celle-là, c'est sur celle-là que je veux travailler. Et donc, la prévisualisation me donne... Vous voyez que ça bave quand même pas mal vers le haut, là. Donc, c'est signe qu'il y a de la turbulence quand ça bave comme ça en haut. Et donc là, effectivement, on a peut-être des paramètres qui sont un peu agressifs. On va baisser un petit peu ça. Vous voyez que, bon, on peut vite aller cramer notre planète en jouant sur des paramètres trop agressifs. Et ça, c'est important de faire attention. Je ne sais pas s'il me l'a pris. Voilà. Et d'ailleurs, on va faire la même chose pour l'ancienne. Voilà. Donc, voilà toute la démarche, en fait, à faire avec la partie Fire Capture au départ, qui n'est pas, finalement, hyper compliqué. Il y a pas mal de paramètres, mais ça vient quand même... Voilà, bonjour à tous qui nous rejoignent. Registax ou Astro Surface sont bons aussi pour le traitement en ondlet si vous n'avez pas PixInsight. Alors, oui, tout à fait, Mathieu. Par contre, je ne sais pas les utiliser, tout simplement. Raison pour laquelle je ne vous les montre pas. Voilà, mais raison pour laquelle. Alors, je suis en train de regarder si je vois... Bah, écoutez, je ne vois même plus Jupiter à l'œil nu. Parce que, très clairement, il y a des... Il y a des cirrus, je les voyais à l'horizon avant de commencer le live. Alors, pour Autostackert, empile les photos de plus de 80%. Personnellement, j'ai vu une grande différence avec Mars, Saturne et Jupiter, même s'il n'y a pas beaucoup de photos. Crois-moi, essaye, tu verras. Bah, écoute, on va essayer, Mr. King. Hop, donc tu dis carrément 80%, toi. Bon, on va essayer. Hop. Moi, j'aime bien faire différents tests pour essayer de comprendre les choses. Donc, à la limite, c'est un bon exercice. Je ne sais pas si vous me voyez dans la... Si je suis bien centré dans la fenêtre du live. Il n'y a pas la caméra. Je ne sais pas où est la webcam. A priori, vous ne voyez pas ma frimousse aujourd'hui. Je suis désolé. Il doit y avoir eu un bug. Plus de 80% de qualité. Bah, si je fais 20%, c'est bon, là. Parce que je prends les 20%, les meilleurs. Ça, attention. C'est les meilleurs. C'est le pourcentage de meilleures images que l'on prend. Mais effectivement, quand le signal est très, très bruité, peut-être que de prendre le AP20 plutôt que le AP10 est peut-être mieux. Alors, je ne sais plus lequel j'ai pris, du coup. J'ai un doute. Il y en a qui choisissent de prendre... Bah, écoutez, on va faire l'essai, tiens. On va faire l'essai, tout simplement. On va prendre le AP10, donc c'est-à-dire les 10% les meilleurs à gauche. Et les 20% les meilleurs à droite. Et nous, on va avoir un résultat. On ne va pas mettre une semaine comme les Américains. Voilà. Hop. Et donc, on va appliquer le même traitement au 2. Donc, PixInsight, il a cette petite flèche qui nous le fait. Alors, votez, qu'est-ce que vous préférez ? À gauche, 10%. À droite, 20%. Je crois que le 20% est quand même meilleur et moins bruité. C'était une très, très bonne remarque. Merci beaucoup. Donc, pardon. Je ne sais plus qui a fait la remarque. Donc, la miniature du live n'était pas la bonne. Je suis désolé. Mais, voilà. Merci pour l'astuce de l'option récupérer agressivement la mémoire. Oui. Ça, je peux te dire que celle-là, c'est vraiment important. Non, c'est le pourcentage du nombre total d'images. Écoutez, on va regarder pour le 80%. Oui, c'est ça. Enfin, quand je dis que c'est les 20% les meilleurs. Regardez, si je prends 80%, c'est plus lissé. Mais, c'est un peu moins net. Vous voyez, la division de Cassini, elle est moins évidente. Donc, il faut arriver à trouver le bon rapport. Là, dans cette situation, peut-être qu'il fallait monter un petit peu plus. Peut-être prendre 50%. On va essayer avec 50% pour voir si c'est un peu mieux. Hop. On va essayer 40%. Et 60%. Voilà. On va se faire notre avis ensemble. Ah ouais, n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne Carnet Astro, la chaîne de Julien. C'est une chaîne qui est importante. Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas d'étoiles en arrière-plan ? C'est un réglage ou de la pollution lumineuse ? Non, c'est tout simplement qu'on est sur du planétaire. Donc là, on est sur des temps de pause extrêmement courts. Donc, effectivement, les étoiles, on ne les a pas. Donc, on a de la chance. On a un PC qui pédale quand même pas mal. C'est la petite nouveauté de cette année. Donc, le 80, il est là. Voilà, on va les disposer un peu mieux pour arriver à... Je ne reviens toujours pas de ce PC. Ouais, je peux te dire, moi, je suis bien content du résultat quand même. Mais effectivement, PC, si tu mets un prix minimum, là, tu vas tomber sur des trucs... De toute façon, il y a un prix minimum pour un PC. On va dire, allez, 400 ou 500 euros pour un PC neuf. Donc, 400, 500 euros, c'est que des éléments à bas prix. Et puis après, derrière, si tu commences à monter en budget, forcément, ça va devenir beaucoup plus sérieux. Je ne comprends pas pourquoi vous parlez de défécator dans le chat. En tout cas, je suis très, très fan de défécator. Alors, 40. 40% on va mettre là. Et 40, c'est peut-être pas mal. Peut-être que là, avec le gain qui était très élevé, 40 était le bon taux à choisir. Ouais, c'est pas mal, ça. Donc, voyez, vous avez 10, 20, 40, 60, 80. Et ça nous permet de voir que vraiment, 10, c'est beaucoup plus brité, clairement. 20, c'est déjà mieux. Alors, c'est parce que j'ai aussi essayé de pousser et d'essayer de chercher quelque chose. On est d'accord. Moi, je trouve que 40, c'est franchement pas mal. C'est moins brité, c'est sûr, avec 60 et avec 80. Mais forcément, on a peut-être un peu moins de détails. Alors que là, la division de Cassini, on la voit encore. La pluie depuis 15 jours, nous dit Adam. Alors. Déjà, elle défait 14. Ah, d'accord. Et est-ce que toi, tu t'habilles en vengeur masqué ? C'est ça, la question. Moi, j'étais persuadé que j'étais déjà abonné. Alors, n'oubliez pas les pouces bleus. Donc, bon, regardez. Voilà ce que ça nous a donné sur Saturne. On va reprendre notre photo de Jupiter de tout à l'heure, à la limite. Ça peut être assez intéressant. Alors, notre photo de Jupiter. J'avais peut-être pas fait le staking de tout. J'avais fait 10, 20. Vous voyez ? Et la meilleure, c'était la 14. Donc. On va aller dans le répertoire de Jupiter. On a fait 10, 20. Hop. Et on va rajouter ça. Je préfère courir à poil dans les champs. Est-ce que tu ne nous parlerais pas avec quelqu'un d'autre qu'on n'entend pas ? Non, non, non. Je suis tout seul sur le chat ce soir. Il y a eu Julien qui nous a rejoint tout à l'heure un petit peu. Mais là, je suis tout seul pour le bon. Raison pour laquelle je vous raconte un petit peu les choses. Donc, voilà. Là, on fait le placement des AP. Et puis, on va faire l'empilement. Alors, je regarde si je vois de nouveau Jupiter. Non, je n'ai plus rien. Franchement, là, j'ai... C'est marrant parce que le ciel, c'est assez frustrant parce que le ciel paraît sombre. Ah, si, je la devine à l'œil nu. Mais alors, c'est... Allez, on va essayer d'aller se refaire un tour sur Jupiter quand même. On aurait tort de s'en priver. Mais ça, elle va être dure à trouver. Pendant ce temps-là, l'ami est en train de nous faire les traitements. Et puis, on va regarder ensemble après ça. Ah, ben, j'ai cru la voir tout à l'heure. Mais là... Ah, vous avez de la chance. Je l'ai retrouvé au chercheur. Je ne pense pas qu'il faille s'attendre à un grand miracle parce que, à mon avis, elle est noyée de l'en mai. Si, déjà, je la trouve... Là, voilà. Alors, je rappelle que mon télescope est un stroke avec des tubes de carbone très fins, trop fins. Et donc, forcément, dans cette situation, ce n'est pas top. Vous voyez qu'elle est quand même très bruitée. Elle n'est pas top. Même pour Jupiter, je suis obligé de monter à 20 millisecondes alors que d'habitude, à 25 millisecondes, alors que d'habitude... Non, 25 secondes, ça ne va pas le faire. Elle est partie pour faire vraiment une pause de 25 secondes en plus. Alors, SSD, 8Go de RAM, c'est le minimum. Le SSD n'est pas strictement obligatoire. Il est nécessaire si tu as utilisé une caméra USB 3 et si tu fais des captures avec le plein écran. Alors, est-ce que je vais y arriver, là, à ressortir de cette histoire du temps de pause ? Alors... Ah, Besançon, Mathieu. Bah, le... Alors, Franche-Comté... Franche-Comté... J'étais pas très loin. J'étais dans le haut d'où l'été dernier. Ouais, je ne sais pas ce qu'il me fait, là. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Ça y est. Les affaires reprennent. Alors, Autostacker t'as terminé sa petite capture. Donc, là-dessus, on a dit qu'on avait... Il faut que je récupère ma télécommande. On avait l'option recadrage qui était pas mal, c'est ça ? Qu'est-ce qu'on a dit ? Non, c'est pas ça. Voilà. Et on lance une acquisition. C'est pas mal, ce mode-là, où il nous fait un fichier optimisé, mais en même temps, on voit la totalité du capteur. Je crois que je vais l'utiliser tout le temps, cette chose-là. Allez, 30 pouces bleus pour arriver à 100. Oui, s'il vous plaît, n'oubliez pas. Ah ! J'ai le live qui coupe un peu, non ? Voilà, donc l'acquisition a été faite. Et on va utiliser, donc, Autostackert pour aller nous traiter ça. Ça doit être celle-là. 18h27. On va lui mettre... On a vu que 10, c'était vraiment mort. On va faire 10, 40, 60, 80. Allez, soyons fous. Vous voyez qu'elle monte. Clairement, ma mise en station, elle n'est pas parfaite. Ce soir, c'est très, très moyen, de toute façon. Là, dans les CRU, on ne peut pas faire grand-chose, de toute façon, comme miracle. Est-ce que cette option ne limite pas le framerate ? Et non, parce que je ne prends que le rectangle blanc qu'on voit là. Donc, je suis bien au maximum 40. 1000 millisecondes divisé par 25 millisecondes de pause. Ça nous fait bien 40 images par seconde. Et c'est bien 40 images par seconde qui est reçu par le PC. Ensuite, il faut que le disque dur ne limite pas. Donc, si on prend un SSD, alors, techniquement, c'est pas un disque dur, un SSD, mais on m'a fait la remarque en dessous de l'épisode, mais de s'assurer qu'il y a tout qui rentre réellement. Alors, Autostackert a terminé le pré-traitement. Paf, on lui donne ça. Et paf, on lui donne ça. On va regarder ensemble avec PixInsights qui nous sort. C'est un bon apprentissage de voir pour essayer de trouver le bon rapport de temps de pause en fonction du gain. Ça, c'est un très bon exercice, je trouve. Donc, celle 13, elle est là. Donc, c'est quand même bruité. C'est pas foufou. On a dit 40, elle est là. Ensuite, on a dit 60. Et là. Et voilà pour 4 heures. Oula. Et donc, on applique le process à chacune. 20, 40, 60, 80. Et a priori, vous voyez que 20, ça ne va vraiment pas. La vérité, elle est peut-être entre 40 et un poil plus bruité que 60. C'est pas évident de dire lequel a le plus de détails. Bon, on a quand même une Jupiter qui est déjà un petit peu meilleure que ce qu'on a eu les autres jours. Clairement. Alors, avec quel logiciel utilises-tu pour stacker ? Écoute, Orion 43, c'est Autostackert. On vient de le faire à l'instant. À quoi sert le Quality Graph sur Autostackert ? Ah bah ça, c'est intéressant. Autostackert, il est là. Le Quality Graph, ici. En fait, là, tu as à droite. En fait, tu peux naviguer là aussi. Ah oui, attends, il n'a pas fini le traitement. Donc, on n'avait pas le 80, qu'est-ce qu'il se passe ? Alors, Hugo, pourquoi enregistrer en Point Serre plutôt qu'AVI ? Parce qu'en Point Serre, je pense que tu dois avoir tout le signal. Alors qu'en AVI, tu n'as peut-être pas forcément tout. Tu vas peut-être avoir que du 8 bits. Alors que la caméra, les 14 bits. Mais, ça reste à vérifier. Mais je pense que c'est surtout ça le truc. Mais surtout, le Point Serre, il va être compris derrière par Winjupos, etc. Après, tous les autres logiciels, ils vont les utiliser. Pas Winjupos, pardon. Mais oui, les autres logiciels vont les utiliser. C'est ça qui va être utile. Donc, là, en fait, quand je navigue, vous voyez que je navigue dans ce graphe-là. Je navigue dans le Quality Graph. Donc, on va effacer les AP pour que vous puissiez voir et apprécier. Et voyez, alors, ce n'est pas toujours évident. Et puis, surtout, l'algorithme pour désigner les images les plus nettes n'est pas toujours parfait. Et en fait, vous pouvez voir qu'au fur et à mesure, là, ça devient de moins en moins net. Donc là, les images, elles ont été triées dans l'ordre de la plus nette au moins net. Et cette notion de Quality Graph, là, je ne sais pas... Alors, c'est... Je n'ai pas bien compris le truc, personnellement. Est-ce que ça, c'est l'ordre du film pour ce truc-là ? Et puis ensuite, effectivement, on a les ratios. Je ne sais pas très bien comment ça fonctionne. Mais en tout cas, le plus important, c'est de se dire qu'une fois le pré-traitement réalisé, il prend les plus nettes à gauche et il prend les moins nettes à droite. Et on voit tout de suite vraiment quand même la différence. C'est surtout ça. La vie est compressée. Ça dépend du codec. Ça existe en non-compressé aussi, la vie. La vie n'est qu'un contenant. À l'intérieur, tu peux mettre du non-compressé, de la motion JPEG, c'est-à-dire une JPEG par tram, et ensuite du MPEG, où tu as des images qui sont déduites en fonction des précédentes et des suivantes, des choses comme ça, codées par différences et tout ça. Et tu peux mettre plein d'algorithmes de compression différents dans de la vie. C'est surtout ça la grosse différence. Alors, tu veux que j'essaye avec 2%, tu vas voir, tu vas être déçu. Allez, 2,5. Soyons fous. Alors, il faut que je remette les AP là. Hop. Écoute, Freddy, si tu as envie de venir, tu peux, mais je pense qu'on va arriver sur la fin de ce live de toute façon, parce que là, on a répondu un petit peu aux différentes questions. Et ce live va être, du coup, être, va faire office de tutoriel pour l'utilisation de FireCapture et d'AutoStackerts. Alors, allez, 2%, soyons fous. Et on a dit, on a fait l'autre 5%. Alors là, quand tu les regardes comme ça, c'est pas très trivial, mais en fait, ce qui se passe, c'est que tes rondelettes, si j'utilise le même paramètre pour toutes, parce que le paramètre, c'est que j'ai essayé de chercher jusqu'où je pouvais tirer du signal. Mais regarde, avec 2%, c'est hyper bruté, en fait. Ça l'est déjà moins avec 5%, et au fur et à mesure, ça le devient de moins en moins, en fait, en fonction du type, du nombre de trams que l'on a retenus. Donc, 2 et 5%, c'est pas la bonne idée, quoi. Tout simplement. Voilà, quel télescope est utilisé ? C'est un... Alors, un Astro Surface, j'ai jamais essayé, je l'ai même pas. Donc, voilà, c'est un poste fixe. Il existe une solution alternative au SSD pour l'acquisition. Plus grande capacité. Installer 2 disques durs en mode ARED sur son PC. Ça peut être une solution, effectivement. Voilà, quel télescope est utilisé ? Donc, c'est un Dobson de 400 mm que j'ai construit. Donc, tiens, d'ailleurs, à ce propos-là, dans les playlists sur la chaîne, je peux vous montrer un truc intéressant. Paf, paf, paf. C'est sur les télescopes. Découvrir les télescopes des astramas. Donc, des astronomes amateurs. Et là-dessus, vous avez mon 400, qui est celui que je suis en train d'utiliser là. Vous avez le Slim 250 de Laurent Bourasso, qu'il faut voir, c'est probablement le plus compact du monde. Vous avez le binoscope d'Éric Royer. Vous avez le T350 carbone de José. Et vous avez mon photostroke, celui que j'utilise pour le ciel profond. Donc, en fait, dans cette playlist, je ne vais vous mettre que des télescopes fabriqués par les astronomes amateurs. Ça, ça va être un sujet assez intéressant. En fait, j'ai complètement réorganisé les playlists sur la chaîne maintenant. Vous avez des bricolages, vous avez des conférences aussi. Là, c'est des conférences, elles sont vraiment passionnantes. New Horizons sur Pluton. Comment observer les nuages noctules à son... Bon, ça, c'était un petit clip que j'ai fait avec un commentaire. Vous avez une introduction à l'observation solaire par Norma. Et en gros, je vais faire un télescope similaire au sien. Les lunes glacées du système solaire par Inès Belgasem. Ça, c'est hyper intéressant pour s'intéresser notamment à la future mission Jupiter-Icy-Moon Explorer, puisqu'elle travaille dessus. J'étais un petit peu interrompu. Voilà, non mais bon, on arrive sur la fin de ce live de toute façon. Voilà, donc j'ai tout retrié au niveau des playlists. Donc, n'hésitez pas à aller les voir. J'ai des espèces de demi-sphères qui dépassent de Mars après auto-stacker sur certaines vidéos. Alors, ça peut être la turbulence. Et attention, parce que quand on pousse beaucoup trop... Alors, je vais te le faire à l'exercice, tu vas voir. Quand on pousse beaucoup trop le traitement sur Mars... Je crois que je les ai archivées, mais elles sont sur le disque déjà. Ouais, je ne sais même pas où est-ce qu'ils me déshabillent du coup. Mars. Des photos que j'ai faites pas plus tard que la nuit dernière. Voilà, si j'applique le même traitement, tu commences à avoir des trucs blancs. Alors, il faut que je l'inverse. Geométrie verticale. En fait, vous pouvez avoir un risque d'avoir une surréaction des onglettes. Alors, je vais essayer de vous montrer ça. Ça, c'est assez intéressant. Et c'est pour ça que j'utilise PixInsight pour les onglettes. Je le trouve assez génial pour ça. Alors, on va faire un reset des paramètres. Mais je vais juste faire une capture avant. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? C'est qu'on va jouer avec les onglettes ensemble. Si je prends ce niveau d'onglettes et que je le pousse trop, regardez ce qui est en train de passer. Je suis en train de cramer là, sur la droite. Alors, bien sûr, le Dynamic Range Extension, qui finalement va nous permettre de se redonner de la plage vers les hautes lumières et tout ça, va aider un petit peu. Mais en fait, quand on est trop violent là-dessus, il faut utiliser l'option derringing. L'option derringing, elle nous permet d'éviter, si le fond de ciel n'est pas complètement noir, d'avoir un rond noir. Et puis ensuite, le niveau du fond de ciel. Donc, ça, c'est le... Il y a deux niveaux de derringing. Non, c'est pas... Pardon, c'est pas le bon paramètre. Derringing est là. Donc, ça, c'est pour le noir, vous voyez. En fait, il nous permet, quand on passe du blanc au noir, d'essayer d'éviter d'aller trop loin, en fait, dans la correction. Et ta même chose, le Bright qui est là, et qui peut nous permettre de diminuer un peu le phénomène. Quand on a été trop loin sur une des ongelettes. Donc, bien évidemment, il faut l'éviter. Mais c'est ça que je trouve très, très pratique dans PixInsights. C'est qu'on peut aller... Vous voyez, donc, bien évidemment, là, si les derringings sont trop violents, forcément, ça fait n'importe quoi. Pour le moment, on va les mettre à zéro. Et en fait, comment je fais pour appliquer les ongelettes ? D'abord, je pars de zéro. Je prends le niveau le plus faible. Et je vais essayer de le monter. Le problème, c'est qu'à un moment donné, alors là, je suis en vue zoomer, ça va crainer un petit peu. Donc, il ne faut pas le faire trop, mais ça va quand même donner des informations. Ensuite, le deuxième niveau, c'est le plus important. C'est vraiment là où vous allez récupérer du signal. Mais le problème, c'est que quand vous allez le pousser fort, vous allez créer du bruit, d'une part. Et deuxièmement, vous allez avoir ce phénomène de cramage qui va apparaître. Donc, pour le bruit, vous avez le noise reduction qui est là, qui est pas mal, puisqu'on peut régler un seuil de déclenchement pour diminuer le bruit. Moi, je ne le mets jamais à fond. Je le mets toujours un peu à 70 ou quelque chose comme ça. Et je ne m'asseuille pas trop fort. Je préfère une image un tout petit peu bruitée, mais d'être certain que le détail ne passe, plutôt que de le faire trop. Donc là, j'ai quand même tiré du signal et en même temps, je ne suis pas trop bruité. Par contre, je suis encore un peu cramé dans les hauts niveaux. Donc là, avec ce phénomène-là, on va décramer un petit peu les zones où les ongelettes ont été trop trop violentes. C'est-à-dire qu'en fait, on est passé du noir, on est passé à la lumière et on a fait une bosse, comme ça, on est revenu en termes de niveau. Ça fait un peu un phénomène comme ça, vous voyez. Si je vous le trace par rapport au transverse, là, voilà. Donc là, on est à zéro. Là, on monte d'un coup, on monte un peu haut, on redescend. Hop, on remonte un peu un coup et on redescend et on est de nouveau à zéro. Et en fait, ce derringing-là, il nous permet de, voyez, il nous permet de compenser ce phénomène. Alors, bien évidemment, quand on l'utilise, on perd une petite partie du bénéfice des ongelettes. Mais pour moi, c'est pour avoir une image qui sera quand même plus belle. Et donc là, je pense qu'avec ça, on a une Mars qui n'est pas trop mal. Voilà comment je règle mes ongelettes, par exemple, sur Mars. Voilà. Alors, donc, je n'ai pas tout suivi ce que vous disiez. Alors, merci pour ces lives que vous faites. C'est G-Syl de la comète. Là, je ne sais pas pour les comètes. Enfin, ça, il faut que tu ailles voir sur theskylive.com. Alors, tu as déjà vu l'engin. En vrai, c'est vraiment pas si petit que ça. C'est possible que tu m'envoies la 2% de Jupiter et que je fasse le traitement à ma manière pour te montrer. Je suis Alexandre. Bah, écoute, Alexandre, tu m'envoies un message perso sur Messenger et puis on voit pour que je t'envoie la 2% de Jupiter si tu veux. Voilà. Ensuite, je vois que vous êtes un peu tous en train de discuter entre vous. Quelles sont vos conditions de prise de vue ? Bah, écoute, j'ai carrément shooté à travers des cirrus. Alors, j'avais beaucoup de turbulences et un mauvais signe pour Mars. Et puis, pour les autres qu'on a faites de Jupiter et de Saturne, c'est des photos qui ont été faites à travers les cirrus, carrément. Je ne voyais pas Saturne à l'œil nu ou quasiment pas. Et Jupiter, là, je peux te dire, je ne la vois plus à l'œil nu. C'est vraiment... Bon, après, j'ai l'écran un peu dans la figure, alors je me le masque, mais voilà. Voilà. Sur ce, bah, écoutez, on va mettre fin à ce live. J'espère avoir répondu à vos questions sur l'utilisation de Fire Capture, de AutoStackert et puis des ondelettes. Voilà maintenant pourquoi j'utilise les ondelettes sur PixInsight. C'est parce qu'après, derrière, on a ces phénomènes de correction que je trouve très, très pratiques, qui nous permettent de sortir quand même une Mars qui n'est pas trop vilaine. Vu les conditions météo, je ne suis quand même pas trop, trop mécontent. Voilà. Donc, il y a des questions qui se posent par rapport à un appareil photo, là. Je pense que le mieux, c'est de venir sur le groupe Facebook de la chaîne Astro, donc la chaîne Astro, le groupe FB, pour pouvoir discuter avec les différents Astram. Voilà. On va mettre fin à ce live. Je vous souhaite une très bonne soirée à tous et je vous remercie, en tout cas, de votre présence et de votre attention. Je vous remercie, en tout cas.